Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravigvius. On va parler du dernier devstream qui s'est déroulé ce samedi 26 novembre 2016 au Japon et plus précisément à Osaka puisque c'était un événement public, donc les fans du jeu étaient conviés à venir rencontrer les développeurs et donc à découvrir les dernières nouveautés concernant le jeu. Donc ça a été un événement entièrement retransmis à la fois sur Nico Nico et sur Youtube donc on a pu découvrir en temps réel un peu toutes les nouveautés qui allaient arriver dans les jours et les semaines à venir et bah voilà on va en discuter, donc pour ne pas avoir un simple écran fixe on va faire quelque chose qui ravira les petits et les grands, bien entendu parler du farm de récompense de confiance avec mes petits gavgarions et donc parlons de ce qu'il y a eu durant ce devstream. Alors première chose, j'en avais déjà parlé dans l'une des précédentes vidéos, l'arrivée du premier boss donnant en récompense l'une des douze armes légendaires du jeu. Donc en fait les gens qui étaient présents là-bas ont pu essayer le combat et donc ce combat, bah voilà, on a ici le scan de la bête donc une espèce de masse de flammes avec un lion, une femme, on sait pas trop. Donc c'est un boss avec 2 millions de points de vie qui est immunisé à l'eau, à la lumière et aux ténèbres mais il est vulnérable, très vulnérable même au feu et à la foudre. Donc il devrait arriver d'ici les prochains jours et il permettra de récupérer comme récompense de confiance une harpe légendaire donc j'en avais déjà parlé de ses caractéristiques, ça donnera 34 points d'attaque physique, 110 points d'attaque magique, 30 points de défense magique et enfin ça donnera accès à plusieurs capacités même donc une capacité active qui est un champ augmentant de 80% l'intégralité des statistiques de l'équipe et une autre capacité, un passif, Dragon Slayer Plus qui augmente de 75% les dégâts physiques et magiques que l'on pourra produire contre des dragons. Donc assez sympathique. Et j'espère que ça va arriver vite. Deuxième chose qui a été révélée, une nouvelle invocation, un esper qui est donc apparemment un esper original qui n'est pas apparu jusqu'à présent dans un Final Fantasy qui s'appelle Tetra Silphide qui sera une invocation de type vent et vu la tête du truc, il y a des chances pour que ce soit une invocation plutôt orientée pour attaquants magiques. Donc cette invocation va arriver extrêmement vite puisqu'elle sera disponible en même temps que la nouvelle mise à jour pour la suite de l'histoire principale qui va arriver le 30 novembre. Voilà, donc dans très peu de temps, mercredi prochain, on va voir la suite de l'histoire, une nouvelle invocation. C'est très cool et tout cela n'arrivera pas seul parce que dans la foulée... Alors je suis désolé par contre pour les qualités de l'image, c'est des screens qui ont été pris durant le devstream. Voilà, on va avoir d'autres petites choses encore. Donc même si ce n'est pas très visible sur l'image, en fait en haut, on nous a révélé que l'on allait avoir la version 6 étoiles de Charlotte et d'Ayathe. Donc Charlotte, je crois que c'est un personnage assez apprécié par les développeurs et par les joueurs. Elle avait déjà eu droit à une quête annexe qui lui était entièrement consacrée et qui permettait de débloquer un bouclier qu'elle seule pouvait équiper. Ayathe par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi particulièrement ce personnage-là, mais ça nous fait le tout premier ninja 6 étoiles du jeu, donc pourquoi pas. Et en dessous, alors une feature encore un peu nébuleuse pour l'instant puisque ça parle d'un nouveau type de contenu qui nous demandera de former un groupe de 10 personnages. Donc a priori, on aurait une équipe de 5 persos et on pourrait piocher 5 autres personnages dans la réserve pour faire des roulements. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, ni sous quelle forme ça va arriver. Ni même si ça va arriver dans la prochaine mise à jour. Donc là, il va falloir se montrer passion pour voir ce que ça pourra donner. Ensuite, autre chose importante qu'il y avait pour ce devstream, en public, c'était l'annonce du gagnant du concours de dessin qui avait été organisé par Square Enix et Alim pour élire un personnage qui serait directement introduit dans le jeu en tant que nouvelle unité jouable. Et c'est donc ce personnage qui a remporté les suffrages. Donc c'est assez sympa, c'est un petit magicien qui ressemble un peu à Vivi de Final Fantasy IX mais avec de gros bras, de gros bras mecha. Le perso, je le trouve assez stylé en tout cas. Et il est d'ores et déjà en train d'être créé puisque, durant le déstream, on a également vu, voilà, l'un des graphistes qui bossait sur le sprite du personnage. Donc quand est-ce qu'il va arriver, je ne sais pas trop, mais ça devrait être qu'une question de temps, de peu de temps. Le nouvel event ensuite, qui va être ajouté dès le 1er décembre et qui durera jusqu'au 14 décembre, un nouvel event Final Fantasy III. Ouais, on aurait peut-être aimé avoir un event Final Fantasy IX ou bien encore autre chose, mais c'est du Final Fantasy III encore une fois. Donc ce sera un événement d'exploration, tout comme pouvait l'être la Crystal Tower, puisque là, on est encore sur un event de farm. Donc comme d'habitude, ils alternent entre event à clear une seule et unique fois et event à farmer. Donc on affrontera, entre autres, le Einst, un boss assez emblématique de FFIII, que l'on n'avait pas encore eu jusqu'à présent. Et évidemment, qui dit événement lié à un Final Fantasy, dit nouvelle unité. Et donc on aura 4 nouveaux personnages qui vont débarquer. Donc le 1er décembre, on aura le fameux Onion Knight, qui reste quand même l'une des figures emblématiques de Final Fantasy III et qui sera donc le natif 5 étoiles de cette bannière et qui amènera avec lui, dans sa récompense de confiance, une nouvelle épée. Alors on ne sait pas encore exactement ses statistiques, par contre, les développeurs ont déjà dit que ce serait une épée qui permettrait de débloquer au passage une capacité spéciale, un peu de la même manière que l'accessoire que pouvait donner Orlandu avec sa récompense de confiance. Donc à voir ce que ça donnera. On a ensuite Dash en haut à droite, qui était un sprite déjà existant dans le jeu. Les premières images promotionnelles de Final Fantasy Bravigius le montraient. Donc voilà, il est enfin introduit dans le jeu une bonne fois pour toutes, natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Ce sera un personnage spécialisé dans les debuffs et apparemment des debuffs un peu spéciaux parce qu'on a toujours eu soit des debuffs sur une stat précise ou alors des debuffs sur les deux stats physiques ou les deux stats magiques. Et là, apparemment, les développeurs ont envie de mixer ça différemment avec qui me semble un debuff qui diminue à la fois l'attaque physique et la défense magique, et qui a un autre debuff qui diminue l'attaque magique et la défense physique. Voilà, pour changer un peu et mixer différemment. Et le personnage donnera en récompense de confiance un accessoire qui boostera l'attaque. Enfin, on a deux autres petites demoiselles qui rejoignent le casting. Donc Aria, natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles et qui proposera en récompense de confiance un chapeau augmentant les MP, la défense magique et la résistance à l'eau. Et enfin, comme toujours, un personnage entre guillemets un peu poubelle, natif 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles. Elle s'appelle Sarah et elle donnera une robe pour soigneur qui augmentera la défense magique et la résistance au vent. Voilà. Et ensuite, on a quelques petites dernières choses qui ont été dévoilées. Donc déjà, pour fin décembre, on aura une collaboration entre Final Fantasy Brave Exvius et Monster Hunter Explore. Donc la version mobile du jeu emblématique de Capcom. Et pour l'occasion, comme vous pouvez le voir, on va nous proposer tous les héros de Final Fantasy Brave Exvius, donc Rain, Laswell, Fina, Lid, Nicole, Jake et Sakura, avec des armures et des armes de Monster Hunter. Donc je ne sais pas si ça va être une nouvelle bannière avec des unités à piocher parce que ça fait quand même beaucoup d'unités d'un seul coup. mais je trouve les sprites assez stylés et ça pourrait donner quelque chose de plutôt cool. Donc on a déjà une vision assez claire de ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Donc là, début décembre, l'event Final Fantasy III qui va aller jusqu'à mi-décembre. Ensuite, on a encore un trou entre mi-décembre et fin décembre. Donc on ne sait pas ce que ça va être. Et enfin, fin décembre, un event Monster Hunter. Et toute dernière chose qui a été dévoilée, la confirmation qu'il allait bien avoir un event Final Fantasy XV puisque le sprite de Noctis est déjà prêt. Donc ça pourrait très bien être l'event justement qu'on pourrait avoir en mi-décembre. Est-ce que ça va être ça ou autre chose ? En tout cas, voilà. Noctis est déjà confirmé. Est-ce que ce sera le premier personnage à atteindre les 7 étoiles ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, ça fait pas mal d'informations qui ont été révélées durant ce devstream. Et il est même possible, en fait, que d'autres informations arrivent parce que c'est un devstream qui... Enfin, un événement avec le public, etc. qui est censé durer 10 heures. Et il ne me semble pas que l'événement soit déjà arrivé au bout de ces 10 heures. Donc il est possible qu'il y ait encore 2-3 petites choses qui soient dévoilées. Et peut-être encore d'autres cadeaux parce qu'il y a également eu moult cadeaux donnés aux joueurs japonais durant cet event. On a eu, là pour l'instant, un total de 22 tickets gratuits. Il y a également eu 20 sacrés de cristal, 20 king cactuars, 1 million de guilds et des méga-crists qui ont été donnés comme ça dans la boîte mail. Donc ça fait plaisir. J'ai envie de dire encore. Donnez-nous encore. Il n'y a pas de soucis. Continuez votre devstream toute la journée, toute la nuit si vous voulez. Mais donc voilà. Déjà, pas mal de contenu pour les prochains jours. Donc je vous donne rendez-vous d'ici là. Donc a priori le 30 novembre pour la suite de l'histoire, le nouvel espère, etc. Sur ce, des bisous Goustachu et bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exus. Merci. Merci. Merci.